J'ai rencontré Marie-Christine Denizet sur le stand de l'École et Famille au Forum des Associations. Je tenais moi-même un stand à côté d'elle. J'étais à l'époque présidente de la FCPE du Collège Le Parc. Marie-Christine m'a proposé de venir voir ce qui se passait à École et Famille et puis partager mon expérience un petit peu avec École et Famille. Ça faisait 4-5 ans en gros. Et donc là j'ai rejoint d'abord le groupe Interculture. Par rapport au fait que je venais pour apporter quelque chose à École et Famille, en fait, à force de participer au groupe, c'est pas moi qui apportais quelque chose. Je me suis rendue compte que c'était École et Famille qui m'apportait énormément. Parce que j'ai échangé énormément de façon de voir les choses, de comprendre les choses, de comprendre les autres personnes au travers de nos échanges dans les groupes, École et Famille. Et ce groupe nous aide vraiment à apprendre à bien savoir vivre ensemble et à se comprendre. Et ça m'aide beaucoup dans ma vie, aussi bien personnelle que pour mon travail, à mieux accueillir les gens, entre autres. Par exemple, dans ma vie de professionnelle, l'autre jour j'ai accueilli une maman sur un lieu, une maman d'origine, je crois, irakienne, et qui est arrivée en se présentant en disant d'emblée qu'elle ne parlait pas bien français. Je lui ai demandé combien de langues, quelle langue elle parlait, pas combien, quelle langue elle parlait. Et là, elle m'a dit qu'elle parlait 3 ou 4 langues. Donc, je lui ai montré que j'étais vraiment étonnée et épatée, quoi, que j'admirais, je l'admirais, et ça l'a étonnée. Et c'est une maman, beaucoup revoir très très régulièrement maintenant, qui a trouvé sa place dans le groupe. Et je pense qu'avant, je n'aurais pas eu l'idée. Je lui aurais peut-être proposé, à la limite, d'aller dans un groupe pour se faire aider à apprendre le français et tout, mais je ne l'aurais pas mise en valeur. Et dans ma vie personnelle, c'est plus dans la famille, même quand je vais en Bretagne, où j'entends des fois des réflexions sur les étrangers, et l'expérience d'école et famille, je peux leur dire, est-ce que vous leur parlez, est-ce que vous les connaissez, pour juger comme ça ? Et quand j'en parle avec certaines dames marocaines ou tunisiennes, elles font la même chose de leur côté, dans leur famille. Une autre chose aussi, c'était par rapport à un accompagnement que j'ai fait ici, avec la maîtresse d'une petite jeune fille, qui avait des difficultés à l'école un petit peu, donc on m'avait demandé de venir l'aider un petit peu pour la soutenir scolairement. Et elle avait, elle et sa maman avaient une image de la maîtresse de la petite fille très très négative. Elles étaient vraiment, la maîtresse ne l'aimait pas, en fait, elle ne faisait rien pour l'aider. Et école et famille, l'atrice a invité la maman, la maîtresse, des personnes de l'équipe d'un foyer, je crois, de l'équipe sociale d'un foyer, à venir se rencontrer tous autour d'une table à école et famille. Et là, on a vu, là aussi, les représentations ont changé et tombé complètement, parce que là, la maman et la petite jeune fille se sont rendues compte que la maîtresse, finalement, se faisait beaucoup de soucis pour la petite fille, la petite jeune fille, et qu'elle avait envie que les choses avancent dans le bon sens. Et je crois que ça fait du bien, vraiment, à tout le monde autour de la table, ce jour-là, d'avoir ça. Et c'est aussi important, pour autre chose, pour le travail, enfin, pour le réseau, quand on a besoin de quelque chose pour quelqu'un qui est en difficulté, on en parle autour de nous, et on trouve toujours quelqu'un qui a une piste, soit pour trouver un stage, pour un enfant, soit pour des sorties, par exemple, des sorties pour une maman avec ses enfants, qui ne va, par exemple, pas être occupée, qui ne va rien avoir à faire cet été.